Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, le Niger s'enfonce toujours. La situation du Niger ne cesse de s'aggraver. C'est incroyable, mais vrai. Ce Bola Chinubu est venu pour tout mettre par terre. Et c'est aussi les conséquences de la malédiction. C'est le retour à l'envoyeur. Quand vous passez votre temps à détruire d'autres pays, eh bien le vôtre aussi se viendra par être détruit. Oufouette Bouani a passé tout son temps à détruire l'Afrique. Et voilà que la Côte d'Ivoire est en train de sombrer dans une situation catastrophique. Le Burkina Faso a passé son temps à déstabiliser les autres pays d'Afrique, notamment de la sous-région ouest-africaine, avec Blaise Compaoré, depuis l'assassinat de Thomas Sankara. Et résultat des comptes, le Burkina Faso aujourd'hui est dans une situation terrible. Il se batte. Dieu merci que Traoré est venu pour corriger les choses. Mais en tout cas, le Burkina Faso a payé quand même le prix de son karma. Le Sénégal de Senghor, c'était pareil. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de sombrer. Et on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Donc le Niger, le Nigeria plutôt, le fait de punir les états du Sahel, aujourd'hui est en train de se sombrer. Parce que vous êtes concentré à détruire les autres, vous ne pensez plus à vous-même. C'est ça le grand problème de la méchanceté. C'est que quand on est méchant, on se concentre plus pour faire du mal à l'autre. On se concentre plus sur soi-même. Donc ce qui vous arrive là, vous ne pouvez plus contrôler ça, vous ne regardez plus ça. Quand vous allez vous rendre compte, c'est déjà trop tard. Une agence de crypto-monnaie, Balance, a détruit l'économie de la Côte d'Ivoire. Une seule agence. Ce sont ceux qui contrôlaient le système d'échange et ils manipulaient les choses à leur profit. Au point où ils ont dévalué le Naira de 40% en combien ? Deux mois et demi. Depuis janvier jusqu'à mars. Même pas deux mois et demi, deux mois. L'économie a sombré à cause d'une seule agence. Dieu merci que certains experts économistes nigériens ont compris ça très tôt. Ils ont commencé à corriger le tir, ils ont arrêté tout ça. Ils demandent, ils réclament actuellement 10 milliards de dollars à cette agence Balance parce que pour le préjudice qu'elle a causé au Nigéria. Donc vous voyez, nous devons apprendre à être justes d'abord avec nous-mêmes et puis aussi éviter d'être toujours les cobayes des Occidentaux. Vous avez un pays comme le Centre-Afrique qui aujourd'hui vit, s'est lancé dans la crypto-monnaie. Ok, très bien. Le Bitcoin. Nous, moi je ne connais pas ce que c'est. Je n'ai même pas envie de connaître ça. Je ne connais pas. Et je n'ai pas envie. Ne cherchez pas à m'apprendre, ça ne me regarde pas. Mais j'avais déjà dit dès le début, quand la Centre-Afrique s'est lancé jeudi, mais la meilleure solution pour la Centre-Afrique, c'est de sortir de la zone CFA, de créer sa propre monnaie au lieu d'attendre les autres pays qui dorment en Afrique centrale. Elle sort, elle crée sa propre monnaie. Elle a les matières premières pour garantir cette monnaie. Elle se lance. Non, nous on veut, la crypto-monnaie, on a créé des lois, des ceci, des cela et tout. Les grands experts sont venus, qui nous ont expliqué, c'est bon, c'est bon, c'est très bien. Ça a fait des années. Ça fait maintenant au moins deux ans. Regardez le Burkina Faso en moins d'un an. Ce sont maintenant les investisseurs qui frappent à la porte du Burkina Faso parce qu'ils savent que ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui sont en train de se battre. La RCA a plus de matières premières que la Centrafrique. Les experts vous disent même que la RCA et le Congo démocratique, là, c'est pareil. Peut-être même que la RCA a plus de matières premières. Mais, toi, Dérard, il attend que les BRICS lui apportent l'argent pour se développer. Ça veut dire qu'il sort. C'est ça, sortir d'une colonisation pour aller vers une autre colonisation. On ne dit pas que vous ne devez pas coopérer, vous ne devez pas solliciter l'aide des autres pays. Aucun pays, même les États-Unis s'endettent. Mais, il faut essayer de limiter les dégâts quand c'est vraiment nécessaire. Il faut être d'abord capable de s'organiser avec ce que vous avez, avant de demander de tendre la main à l'autre. C'est ce que le Burkina Faso est en train de faire. Eh oui, c'est ce que le Burkina Faso est en train de faire. Donc, je crois que le Centrafrique doit tirer les leçons de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Nigeria sur la monnaie numérique. Il est temps qu'on puisse prendre des dispositions. Nous avons la possibilité déjà de changer de monnaie, d'avoir notre propre monnaie à nous, au lieu d'être là tout le temps à dépendre de la monnaie des autres. La moindre des choses, nous voulons l'autonomie, nous voulons l'indépendance. Alors, commençons par poser les bases de l'indépendance dans le domaine de la monnaie, qui est l'un des piliers de l'indépendance, de la souveraineté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veillez à malin, mais encore une fois de plus, les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Sous-titrage Société Radio-Canada